Salut à tous, aujourd'hui comme vous pouvez le voir il fait beaucoup trop beau pour essayer chez soi enfermé donc on va sortir, on va prendre de quoi faire du plein air et on va s'entraîner à faire ce dont on parlait la semaine dernière donc je vais vous expliquer comment on va faire cette peinture avec un matériel minimaliste et un temps entre 1 et 2 heures le plein air c'est rarement plus long que ça à cause des variations de température et de couleurs qui changent etc donc vous allez voir une heure ou deux ça paraît très court pour faire une peinture mais si on arrive à prendre la bonne couleur et à la placer au bon endroit sur la peinture, en vrai ça se fait pour tous les portraitistes en herbe qui suivent ma chaîne, je sais qu'il y en a beaucoup, vous inquiétez pas on va refaire des vidéos sur le portrait très bientôt, c'est en train d'être édité en ce moment voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, prenez votre petit matos et suivez-moi on y va donc c'est parti, aujourd'hui je vais aller m'installer à un endroit qui s'appelle le pont du diable dans le sud de la France pas très loin de chez moi, c'est un endroit qui est très très joli, c'est un pont qui est extrêmement vieux et ça fait la petite scène parfaite pour un petit plein air, moi j'aime beaucoup l'architecture donc ça c'est parfait pour moi si vous êtes intéressé sur toute la question du matériel, je vous invite à vous référer à la vidéo précédente sur le plein air parce que j'ai tout expliqué sur le matos alors on va commencer par le dessin, d'abord je vais faire le placement de l'élément principal de la peinture clairement le pont, je vais noter sa largeur, c'est à dire sa limite gauche et sa limite droite sur ma toile sur mon morceau de bois, sur mon cadre ensuite je vais essayer de repérer les angles grâce à mon pinceau comme je suis en train de montrer je mets mon pinceau devant mon oeil et puis je repère un petit peu le degré de l'angle on va dire qui va être à gauche, puis à droite et le but comme ça, ça va être de repérer l'empreinte en fait que va prendre le pont sur ma petite illustration donc là le but c'est simplement de noter de façon ultra simple l'emplacement que va prendre le pont, c'est tout on fait évidemment abstraction de tous les détails, ça normalement vous savez ensuite je vais appliquer cette même logique aux éléments plus petits qui sont à l'intérieur du pont en prenant des mesures et par exemple pour les arches, je ne vais pas directement dessiner les arcs de cercle que sont les arches je vais faire des carrés et ensuite je ferai mon arc de cercle à l'intérieur je dessine directement avec de la peinture mélangée avec de l'huile de lin pour avoir quelque chose d'assez liquide et pour pouvoir effacer aussi facilement n'hésitez pas à effacer s'il y a besoin, là le but ici c'est pas de faire 15 milliards de traits qui nous donnent des informations confuses c'est de faire un certain nombre de traits, le moins possible, qui nous donnent des informations limitées mais le plus clair possible c'est vraiment ça l'objectif en fait du jeu là ensuite dans exactement la même logique je note finalement les masses abstraites de tous et comme on peut voir maintenant dans une deuxième partie de dessin je vais appliquer des formes on va dire sur les lignes que j'avais déjà mis auparavant qui étaient des lignes de repères, là je vais appliquer des formes un peu plus organiques avec un petit peu plus de variations selon le décor que j'ai en face de moi ça reste simple et ça reste de l'analyse de masses abstraites mais c'est légèrement plus détaillé on va dire dans tous les cas il y a peu d'infos et ça c'est une étape qui prend en général entre 10 et 30 minutes on va dire donc il est temps de peindre, la partie du dessin est terminée je vais faire un mélange de marron et de bleu de façon à avoir quelque chose de noir et je vais mélanger un petit peu de blanc à l'intérieur de sorte à avoir quelque chose d'un peu plus opaque parce que le blanc de titane même si ça va éclaircir ça va aussi opacifier et je vais tout simplement passer du foncé là où il va y avoir des zones d'ombre je commence par les zones les plus foncées et je vais arriver jusqu'aux zones les plus claires ça c'est un des principes les plus importants c'est pas obligé de faire ça de façon générale lorsqu'on peint à la maison mais pour un plein air bon rien n'est jamais obligé on peut aussi certainement faire l'inverse mais en tout cas pour un plein air c'est la méthode la plus directe et la plus efficace on va dire pourquoi ? parce qu'il sera beaucoup plus facile après de recouvrir avec du blanc une zone qui a été trop foncée à cause du blanc de titane ça recouvre très fort et on peut le poser par dessus le foncé alors que si on met trop de blanc trop de clair après ça va être vraiment très très difficile de venir repasser avec des couleurs vraiment profondes et des couleurs vraiment qui sont très foncées et là le but ça va être d'être bête et méchant vous regardez votre décor vous repérez ce qui est le plus foncé et vous appliquez du foncé là où c'est foncé là vraiment il n'y a pas de piège si vous suivez votre schéma vous suivez votre blanc il y a zéro risque en fait il va y avoir pas mal de foncé aussi sur la droite donc c'est parti il n'y a plus qu'à badigeonner un petit peu je vais garder quelque chose d'assez abstrait on a une heure et demie pour faire la peinture c'est peu de temps donc il faut être simple et efficace il ne faut pas se poser la question du type est-ce que c'est beau est-ce que c'est pas beau quand je regarde de près c'est pas la question là ce qu'on veut c'est que ça rende bien quand justement on regarde de loin c'est une démarche impressionniste où on va essayer en fait de repérer surtout la fraîcheur des couleurs qu'on a devant nous ensuite une fois que j'ai fait ce qui était le plus foncé les zones d'ombre les plus noires en quelque sorte et bien je vais partir sur les choses qui sont un petit peu moins foncées tout simplement du foncé jusqu'au plus clair bête et méchant il n'y a pas besoin d'interpréter je vais faire du vert avec évidemment du jaune du bleu un petit peu de blanc mais finalement assez peu et je vais garder à l'esprit de pas mettre trop de blanc si j'en ai pas besoin parce que trop de blanc ça risque de donner un aspect on va dire laiteux à la peinture il y en aura besoin bien naturellement mais pas forcément au début c'est une étape qui peut être un petit peu déroutante c'est un petit peu du coloriage de la peinture au numéro on va dire il faut faire confiance à son observation et se poser quelques questions lorsque vous observez quelque chose et que vous faites un mélange vous vous demandez est-ce que c'est plus clair ou plus foncé que ce que je suis en train de voir est-ce que c'est plus chaud est-ce que c'est plus froid est-ce que mon vert il est un petit peu plus jaune est-ce qu'il est un petit peu plus bleu est-ce que peut-être un petit peu de rouge pour le désaturer serait mieux ou un petit peu de blanc pour lui donner quelque chose d'un petit peu plus cassé il faut peindre avec une intention d'aller au plus proche possible de ce que vous êtes en train d'observer c'est pas trop le genre de moment où vous allez écouter de la musique en peignant où vous allez écouter un podcast en peignant etc il faut être concentré on a une heure c'est une prise de notes c'est une classe c'est un cours en fait si vous voulez la nature est en train de vous donner une leçon donc il faut l'observer et puis obéir à ce qu'elle vous dit c'est le but du jeu en quelque sorte si vous savez pas si la couleur que vous avez mis est trop foncée trop claire ou si la température est bonne que c'est trop proche que vous êtes pas capable de dire que vous voyez bien que peut-être c'est pas ça mais qu'en fait vous êtes pas capable de faire mieux considérez que c'est suffisant soyez satisfait de ça ça suffit et puis avec le temps vous progresserez toutes les jaunes qui vont être plus claires ou qui vont être d'une couleur complètement différente comme par exemple les roches qui sont dans les montagnes du fond je les laisse tout simplement en négatif je ne les peins pas pour le moment ça fait un fond rose c'est pas du tout à propos mais c'est pas grave il y a un temps pour tout et ce sera rempli plus tard maintenant on peut considérer que j'arrive dans la famille des tons de type moyen ni trop foncé ni trop clair c'est pas les zones les plus foncées c'est pas les zones les plus lumineuses et j'ai décidé de faire l'eau bon j'aurais pu décider de faire les roches ou de faire autre chose il se trouve que c'est la flotte que j'ai fait c'est pas grave après il y a un moment donné on fait aussi des choix de toute façon va tout falloir recouvrir donc c'est pas un problème donc pour le vert à la lumière des arbres évidemment il va y avoir beaucoup plus de jaune dans mon mélange et comme vous pouvez le voir je vais appliquer la peinture de façon très impressionniste sans essayer du tout de faire un résultat que je pourrais faire en studio c'est à dire en tapotant en essayant de donner cette impression de feuille car sur le pattern du pinceau etc non là je vais essayer de respecter des masses très très générales avec simplement la bonne couleur au bon endroit il faut faire attention quand on a mis du foncé qu'on met du clair de pas mélanger les deux peintures en fait on dépose la peinture sur le foncé qui était précédemment donc ça ça implique d'avoir une peinture qui va être suffisamment épaisse suffisamment opaque et de réussir à trouver le bon toucher pour que la peinture ne se mélange pas mais qu'elle ne fasse que se déposer c'est pas quelque chose de simple mais c'est comme tout et que la pratique ça finit par rentrer alors on va faire un peu des roches maintenant et dans les roches il va y avoir un petit peu deux familles à valeur égale il va y avoir une famille de roches qui vont être froides et une famille de roches qui vont être plutôt chaudes c'est à dire une famille de roches qui vont tirer un peu vers le bleu une famille de roches qui vont tirer un petit peu vers le orange on va dire on peut voir que les tâches surtout à gauche des pierres c'est vraiment extrêmement abstrait en soi c'est pas très joli et quand on regarde de près c'est encore moins joli et qu'en fait inscrit dans un tout c'est tout à fait valable de faire des tâches abstraites comme ça qui ressemblent finalement pas à grand chose individuellement je vais aussi faire le pont du fond toujours avec ces teintes froides le fait d'avoir des teintes froides un petit peu autour du pont aussi ça va me permettre de faire le pont en chaud et du coup d'accentuer encore plus le point focal d'une part grâce aux valeurs qui vont être plus claires sur le pont mais d'autre part grâce aux températures qui vont être plus chaudes sur le pont je parle évidemment du pont du diable le pont qui est tout devant donc même si c'est hyper tentant d'appliquer les couleurs sur le pont parce que c'est la chose la plus cool à faire là tout de suite je le garde pour la fin parce que je reste dans ma logique du foncé jusqu'au clair et maintenant qu'on est passé par les plus foncés les moins foncés les clairs et bien on va pouvoir passer justement au très clair alors le très clair que je suis en train d'appliquer là c'est loin d'être blanc pur mais c'est quand même beaucoup plus clair que tout le reste sur ma peinture et c'est ça justement qui va donner cette impression de point focal entre autres et aussi le fait que ce soit plutôt jaune et là j'ai sorti mes tubes joker dont je vous parlais dans la vidéo précédente qui vont être jaune oxyde rouge oxyde deux couleurs magnifiques que j'aime beaucoup qui donnent des rendus très chauds extrêmement naturels donc là je badigeonne un petit peu il n'y a pas énormément de matière mais c'est quand même très opaque de toute façon comme le reste de la peinture il n'y a pas trop trop d'effet de transparence et puis je vais faire en sorte de mettre plus de rouge dans mon mélange de rouge oxydant attention c'est pas du rouge bonbon de rouge dans mon mélange sur les extrémités du pont là où il y aura un petit peu moins de lumière où ce sera un petit peu moins le point focal le fait d'avoir du rouge à l'extérieur du pont et du jaune à l'intérieur c'est pas du tout ce que j'observe c'est pas comme ça le pont il a une couleur pas de servant plus homogène mais en tout cas il s'agit là plus d'une interprétation personnelle de sorte à resserrer le point focal et avoir une lumière plus dramatique c'est une question de préférence à ce point là mais là ce qu'on peut voir c'est que sur le côté droit du pont c'est pas la même couleur qu'au centre on est sur quelque chose d'un petit peu plus un peu plus rouge un peu plus chaud et qu'au centre on va être sur une lumière beaucoup plus flash un petit peu plus jaunâtre que je vais accentuer encore plus après donc là ça commence à être pas mal déjà je trouve que la peinture commence à avoir une bonne tête on va appliquer des blancs encore plus clairs alors il n'y a pas du tout de blanc pur d'ailleurs dans la nature il n'y a pas de blanc pur ou très peu, extrêmement rarement disons mais je vais appliquer un blanc beaucoup plus clair et c'est intéressant parce que quand je le pose on voit à quel point même le jaune qui paraissait très lumineux que j'ai mis sur le pont est finalement pas si clair que ça on avait encore beaucoup de marge et c'est quelque chose qu'on observe quand on peint d'après nature c'est qu'en fait les couleurs sont beaucoup plus foncées que ce qu'on pourrait le croire en fait ensuite il n'y a plus qu'à peaufiner ajouter les petites lumières à droite à gauche on part du général jusqu'au détail de façon un petit peu toujours en art et puis là maintenant on arrive un petit peu sur le détail je rajoute quelques petites pointes de lumière à droite à gauche c'est super sympa quelques petites pointes de foncées la réflexion de l'eau, des roches, etc on fait en sorte que ce soit on va dire cohérent et puis on essaie de pousser un petit peu le rendu et c'est incroyable comme quelques détails bien placés peuvent vraiment tout changer le haut, les montagnes de fond sont floues le côté à droite, le côté à gauche sont vraiment pas très bien faits, pas très terminés j'aurais probablement pu faire mieux que ça mais ce qui est intéressant d'observer c'est qu'en fait ça suffit et qu'il suffit d'avoir un point focal qui attire l'oeil pour qu'en fait notre attention soit dirigée vers le centre, vers le pont vers les quelques roches qu'il y a juste autour juste à proximité et que tout le reste en fait soit sans grande importance de la même manière il n'y a pas vraiment de premier plan et même si ça aurait été super cool de faire un petit bateau ou un truc comme ça finalement ça manque pas vraiment parce que le pont se suffit à lui-même et on a fait une concentration de détails sur le point focal qui donne clairement un message et qui donne clairement une direction dans le regard du spectateur on dit au spectateur grâce au nom de détail c'est ici que tu vas regarder le spectateur lui il le sait pas c'est quelque chose d'inconscient mais nous en tant qu'artiste on doit être capable de générer un point focal évident grâce au nombre de détails grâce à la lumière grâce à l'intérêt grâce au positionnement etc voilà voilà j'espère que c'était cool que vous aurez appris des trucs cools et que ça vous débloquera un petit peu à faire des plein air c'est une activité qui est difficile mais avec un peu de pratique c'est cool et puis surtout ça permet d'avoir des couleurs bien fraîches et bien naturelles comme je vous avais dit la dernière fois j'ai ouvert une chaîne Tipeee si on a qui ont envie de s'ils se sentent dans un élan de générosité le lien est en dessous sinon il y a des formations etc pour vous faire plaisir c'est possible bon à la prochaine ciao